bonjour à tous bienvenue sur la chaîne rc bolide hello guys aujourd'hui je fais une présentation de mon nouveau projet la conversion de la new 3.0 infenu en électrique à la base elle était en thermique mais je l'ai mis en électrique fait bien m'expliquer le kit de conversion vous pouvez le commander sur le site kiosho ou sur certains revendeurs de modélistes en france c'est le branchless conversion 7 vous donnez la référence comme si vous voulez vous aussi vous aussi commandez ce kit de conversion le ifw451 chez kiosho vous avez ce kit est fourni avec une notice qui donne tous les caractéristiques tous les tout le tout le plan à suivre pour monter ce kit de conversion c'est vrai que elle n'est pas expliqué en français elle est plutôt expliqué en chinois et en anglais mais avec un peu de jugeote et il faut être un peu bricoleur vous pouvez tout à fait le monter dessus votre infenu neo 3.0 elle se monte aussi sur la mp9 elle se monte aussi sur la c'est la mp7777 ainsi que la mp7.5 7.5 ainsi que la fno st ainsi que sur la fno str oui elle correspond à tout à tous ces châssis au fait fno gt str str st us fno mp9 mp9 7.5 c'est tout bien expliqué dedans vous voyez en fait elle est équipée seulement d'une plaque à batterie et d'un support de moteur ainsi qu'un support de cerveau et boîte radio vous voyez je vais venir plus en détail sur la voiture vous voyez ici ça c'est la boîte radio de la neo ainsi que sa platine ainsi que sa bague essence ça de toute façon il faut pas il faut pas jeter hein il faut ramasser au cas où si un jour vous voulez la remettre en thermique ce qui est bien avec ce kit vous avez rien à percer rien à modifier tout est calculé pour que vous mettez votre kit en électrique mais la nouveauté que moi je vais faire je ne vais pas mettre cette carreau en fait je vais mettre cette carreau short course c'est une carreau de 1 dixième mais c'est pas un 1 dixième c'est presque un 1 huitième parce que l'entraxe des roues correspond carrément à cette carreau de 1 dixième c'était un choix avant moi en fait parce que j'ai déjà des buggy et j'ai pas de short course en 1 huitième donc ça vous le ramassez bien sûr si vous voulez remettre la carreau il n'y a pas de souci pas de souci tout correspond il n'y a pas de souci moi je veux changer un peu voilà voilà l'architecture voyez bien que le kit de la boîte radio ici c'est la boîte radio vous pouvez le mettre dedans l'avantage avec ça c'est qu'il y avait deux cerveaux donc si vous avez un cerveau qui crame vous avez un secours direct voilà là j'ai monté un peu grosso modo c'est juste pour vous faire voir et après je vais bien l'affiné la chose je vais bien l'affiné je vais le fermer après voyez là c'est le support du cerveau vous mettez votre cerveau d'origine dedans vous avez rien à faire juste à refixer avec les mêmes vis vous avez ici le pack à batterie le pack à batterie qui a trois scratch ça peut recevoir des batteries de 4 voire de double de 3s vous pouvez mettre ça en 6s ici vous fixez votre vario et ici vous fixez la pack moteur il faut enlever la platine ici il y a une platine d'origine c'est la platine qui est au chaud cette platine ici ça normalement ça vient ici mais elle correspond pas elle correspond pas à la pâte moteur donc ils ont livré une platine elle est en plastique mais toujours aussi robuste en plastique vous pouvez la mettre ici voyez c'est carrément le même châssis sauf sauf qu'ils ont remis ils ont remis ils ont remis un nouveau pack moteur et tous les petits câbles qui se trouvent là il faut l'enlever parce qu'il va gêner la pack à batterie qui correspond très bien vous avez deux quatre cinq six vis en deux et en deux cinq ainsi que le moteur vous avez ici deux vis à laine en deux cinq et vous remettez les mêmes vis pour la fixation du différentiel vous voyez ici juste ici la pâte moteur et d'origine ils ont livré un pignon avec c'est un pignon de onze bon ça moulinait un peu mais ça fait le taf ça fait le taf voilà là j'ai mis un petit moteur d'essayage c'est un 36-60 c'est un moteur Banggood il fait le taf on va faire une vidéo de démonstration après vous allez voir que franchement rien à dire donc ce kit conversion elle se monte sur l'inferno elle se monte sur la mp9 elle se monte sur l'ancienne version de l'inferno 7.5 et la 7.77 ainsi que sur les gt ce qui dit un fno en huitième vous prenez ce kit et vous n'avez aucune modification à faire aucune modification à faire vous pouvez mettre comme vous voulez là par contre si vous mettez un vario regardez bien qu'il y a le raccord le raccord du vario qui soit assez long parce que c'est en côte d'origine pour mettre dans la boîte radio c'est un peu long moi j'avais des fiches j'avais des fiches de vario donc j'ai mis ça c'est mis grosso modo parce que normalement on doit faire passer dessous mais il faut faire attention parce que si vous mettrez dessous elle peut aller s'emplancher avec la couronne et pourrait avoir des dégâts donc voilà pour ma fixation de carreaux grosso modo j'ai pris j'ai rien 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 du tout c'est juste un peu de jugeote un peu de mécanique j'aime ça donc j'ai pris une plaque en plastique très 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 robuste vous voyez j'ai fixé avec les trous déjà de la cellule à l'arrière je l'ai fixé dans le support d'un motisseur j'ai juste fait un trou dans la plaque là ainsi qu'à l'arrière c'est la même chose vous voyez j'ai juste bien c'est la plaque c'est du solide hein je vous dis hein ça va pas ça va pas tomber là il faut que juste que je fais un arceau comme ça comme ça ou comme ça un pot ou une cage pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir bien 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 solidifier le châssis vous voyez maintenant je vais la mettre regardez et elle compte pile poil dedans vous pouvez le regarder la plaque zéro vous voyez c'est pile poil c'est une carreau d'un dixième sur 10 ans c'est une carreau d'un dixième mais elle correspond parfaitement à un pour un châssis d'un huitième et là franchement elle a de la gueule pour moi elle a de la gueule tu mets un peu de soucis moi elle a de la gueule et des battements de fou par contre là il faut que que je calcule un parachoc parachoc qui vient venir devant comme ça un peu pour protéger la carreau parce que là en ce moment il n'y a rien c'est un projet tout frais tout frais tout frais tout nouveau beaucoup on fasse des conversions mais il garde toujours la carrosserie le buggy moi j'aime bien le short course et là je vais remettre un un parachoc arrière qui vient pour protéger un peu protéger un peu la carrosserie à l'arrière de toute façon si vous regardez des autres short course en huitième c'est la même chose c'est la même chose là si je veux je veux rabaisser mais si je rabaisse je mets des amortissés un peu plus un peu moins long et ça va donner à peu près ce style là à peu près ce style là mais ça c'est pour plus pour la piste comme moi je fais un peu de tout terrain j'aime bien avoir un bon débattement vous voyez là même il faut que ça touche quand ça touche là c'est bon ici vous voyez même même là parce que là je suis embuté carrément il faut faire un saut énorme pour toucher vous voyez vous voyez à la base c'était ça à la base c'était ça que j'ai mis en short course la gronche je voulais les fixer mais ça ne passe pas, ça passe très 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 esthétique on devra mettre un bon par choc à l'arrière et là sera bon gardez carrément votre même télécommande, la même télécommande d'origine, il n'y a rien à changer c'est juste le kit de conversion c'est juste ce kit de conversion, by Kyosho brushless voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me poser vos commentaires, vos questions je vous répondrai en français et en anglais aussi mais en anglais je ne suis pas trop 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 anglais mais je vais m'y mettre quand même désolé le gars, sorry guys ma traduction anglais, it's not better n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner vous savez vous abonner, il y a plein d'autres vidéos qui vont venir parce que j'ai d'autres projets encore j'ai projet de faire un MT un MT toujours hein, un MT brushless euh, par conclusion pourquoi j'ai mis ça en électrique ben, j'avais le choix, soit de prendre un buggy le nouveau, le nouveau Kyosho un peu neuf, version VE version VE comme je dis, j'ai déjà deux thermiques tant qu'à faire, c'est la même chose hein, c'est juste que le châssis c'est juste le châssis qui est ça c'est un châssis de thermique et le châssis d'électrique c'est la même chose c'est la même chose sauf que là c'est bouché mais ils vendent les trucs pour boucher les trucs hein donc voilà, j'ai mis ça en électrique et pour un point de vue de budget aussi parce que ici, je rappelle, je suis de l'île de la Réunion ici, l'essence est vraiment très chère c'est très chère, très chère l'essence donc j'ai fait le pour et le contre en batterie, je suis largement plus économique vous voyez donc je peux me prendre 3, 4, 5, 6 batteries et dans une journée, je me fais plaisir on dit qu'en essence, je me fais plaisir en une journée mais l'essence s'use les batteries s'use aussi mais vous avez une plus longue durée de vie en batterie qu'à l'essence, vous comprenez l'essence c'est bien, je dis pas j'ai gardé ma MP9 ma MP9 elle est toujours en thermique mais j'ai réfléchi à dire si je convertis la Kyosho Neo 3.0 ou la MP9 donc j'ai gardé la MP9 et j'ai converti la 3.0 bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu mes amis n'hésitez pas à commenter surtout à commenter si vous avez des questions à me dire comment je me suis procuré ce kit comment il faut faire de toute façon il y a la notice il faut avoir un petit peu de jugeote c'est à dire être un propre bricoleur facilement en une heure une heure, une heure vous montez votre kit vous montrez votre kit et il faut avoir le moteur moi là c'est un 36 mais j'ai projet de prendre un moteur en 40, 40, 68 ou 40, 74 mais je vais aller plus sur un 40, 68 pour être plus économique et voilà avec un vario de 120 ou de 150 ampères pouvoir assez petit du 4 et du 6S et après on peut monter encore un max 6 voire en 8S mais c'est de la bombe là déjà en 4S, 6S c'est largement suffisant largement suffisant en 8S c'est de la bombe mais j'ai le projet de le faire donc voilà mes amis si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner merci et bonne journée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour faire l'essai de la Kyosho Mio 3.0 convertie en short course merci les amis bonne journée